salut tout le monde c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo auquel on va tout simplement débattre sur une rivalité qui s'est déroulé récemment enfin qui se déroule Sasha Banks contre Bailey je suis avec Maxime, salut Maxime oui alors au moment au moment où je parle à mes abonnés là au moment où je fais cette vidéo il y a une autre vidéo que nous avons fait ensemble c'est sur Cristiano Ronaldo et c'est là elle est en train de plauder au moment où je vous parle et nous allons à présent parler d'une rivalité de Sasha Banks contre Bailey et après nous allons parler du booking de Roman Wings alors juste limite ça va devenir une chaîne à deux oui parce que on est quasiment en train de faire une vidéo ensemble euh ouais faudrait qu'Adelin il vienne un peu avec nous ouais non mais je lui proposerais de faire une vidéo avec moi une vidéo pronostic pour stream rouge par exemple je vais faire ça ouais pour l'instant ouais pour l'instant moi j'ai déjà tous mes pronostics en tête je t'imagine pas pour le match qu'il y a pour le moment j'ai déjà mes pronostics en tête oui sachant qu'il y a eu euh ce qui serait bien c'est qu'on fasse euh 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 des une vidéo euh spéciale summer slam avec Adelin voilà il faudrait euh c'est genre qu'on fasse une vidéo euh euh où on réagit à ce mensuel en direct oh là je pourrais pas je suis non mais je m'appelle pas je m'appelle pas au network moi c'est trop cher bon c'est cher hein certes il y a le premier bon pourquoi ouais 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 c'est vrai que c'est le premier moment mais bon bon revenons au vif du sujet alors Maxime que penses-tu de la rivalité euh Sasha Banks-Bailey oui alors personnellement je trouve que Bailey est bien dans son rôle enfin on sait pas vraiment encore si elle a fait un hitter ou pas euh maintenant si elle a vraiment fait un hitter je suis hyper content de vrai parce qu'elle mérite elle mérite d'avoir euh cette occasion euh euh je pense que son personnage serait plus terrible en Hill que en Face ouais euh moi je suis moi j'étais choqué quand j'ai vu Bailey en Hill je pensais que ça serait plus Sasha Banks qui serait Hill parce qu'elle a ce parce qu'elle a ce parce qu'elle a ce après euh ben après ça ça après je trouve que c'est un bon choix de moi je personnellement euh j'aurais mis Sasha Banks en Hill mais euh après Bailey en Hill c'est pas c'est en soit c'est pas une mauvaise idée mais la tenue de Bailey je trouve que c'est moi je trouve je pense que il devrait lui mettre une nouvelle tenue une tenue une tenue un peu plus dark un peu plus sombre je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais genre fond va un peu foncer hein fond va un peu foncer ou quoi tu vois ouais quitte à avoir quitte à pas forcément avoir tout noir mais bon mais euh au noir évidemment ou bien ou qu'elle change son entrée je sais pas moi un truc un peu plus dark ouais un truc euh qui va modifier Bailey en fait oui euh si c'est pas sa tenue faut que ça soit son entrée faut que ça soit un des deux pour vraiment crédibiliser son son Hill Turn comment crédibiliser son personage oui c'est ça alors par rapport à Chassa Banks euh bon moi je leur ai mis Hill pour une raison simple le fait qu'elle fasse euh qu'elle dise euh ouais je suis un boss euh le fait que euh elle laisse sa tenue un peu racaille si je peux dire ouais pour moi elle a pour moi elle fait elle aurait fait une bonne Hill Shasha ouais ouais bah non on l'a déjà vu en Hill donc euh on sait ce qu'elle vaut mais il y on l'a jamais vu en Hill oui alors que euh je me rappelle d'un truc euh contre Alexa Bliss c'était euh candlestick euh accroché à je ne sais quoi euh sous prétexte que elle que Bailey était face elle refusait de taper euh Alexa Bliss avec le candlestick justement ça peut euh ça peut peut-être lui donner des des opportunités oui c'est ce qu'elle me dit aussi et puis la façon dont elle a démonté Shasha Banks il était en mode what c'est violent je là euh rien que pour peut-être que pour la description elle est dans son rôle il n'y a pas de problème mais maintenant il faut aussi voir euh ses performances au micro ouais faut voir maintenant si euh si au micro il elle peut le faire ouais par contre euh j'ai vu le dernier segment lundi le segment euh 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 Penny Shashamek c'est un un psychologue je suis désolé euh c'est totalement ridicule je suis désolé ouais c'est clair là c'est quoi genre j'ai vu les vidéos euh sur euh sur euh sur YouTube oui mais sinon j'ai cassé d'autres ouais t'as mis les vidéos sur YouTube euh euh sur YouTube ou via le groupe euh j'ai vu euh via bah via YouTube ah sur YouTube d'accord parce que moi j'ai mis sur le groupe les vidéos ouais 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 j'ai vu j'ai vu j'ai vu tu fais l'argent comme ça comment ? ouais bah au moins j'ai vu au moins j'évite les spoils ouais c'est clair euh comme ça les gens ils peuvent regarder les gens ne pourront pas se plaindre d'un éventuel spoil euh euh moi j'avais l'automatique qui s'est passé donc euh ouais bon euh après euh je trouve que euh euh bon euh je pour Bailey euh un truc qui serait bien par rapport à sa entrée c'est qu'elle fasse c'est qu'elle ne bouge plus ses bras euh comme elle le fait d'habitude en fait genre elle va directement dans le ring bah ça c'est à partir euh maintenant je suis peut-être à Yves mais voilà je sais pas je sais pas on est pas encore plus euh bah il passe à 20h40 donc euh ouais j'ai fait par ce segment là à durant le montage ouais donc euh ouais voilà moi j'aimerais bien le voir quand c'est le moment voir euh j'ai compris si c'était passé avec des images évidemment oui j'ai vu que Sacha Bex avait Bitty Bailey avait BKala Kala Kala et que pour Bailey Sacha Bex c'est je suis la bosse je suis la bosse euh ouais voilà et en plus c'est se en plus elle se foutait de sa gueule c'est clairement ça en plus c'est clairement ça en plus non mais euh moi euh pour confirmer son il tombe moi y'a un truc qui c'est le rôle c'est qu'un stream rouge genre elle mettent les les trucs de bosse de euh sur les doigts qu'elle a euh je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je vois quand tu parles je comprends ce que tu veux dire euh le truc les trucs sur ses doigts ou ses mains ou y'a marqué boss ou les lunettes de soleil genre je vois trop Bailey se moquer de Sacha Bex avec ça bah ça elle l'a un peu plus souvent dans la thérapie donc euh oui j'estiment ils devraient l'utiliser pour stream rouge à voir s'ils vont faire un match pour stream rouge ouais ça serait bien que euh est-ce qu'ils vont faire un match pour stream rouge euh je pense que oui mais moi franchement je pense que s'ils en font un ils mettent dans le kick-off ouais euh un match simple ça me dérangerait pas donc surtout si c'est dans le kick-off par contre les les autres matchs y'a intérêt à y avoir au moins une stipulation derrière c'est clair s'il y a pas de stipulation euh c'est et les gars il faut se réveiller on est extrêmement haut on est pas je sais pas moi ouais c'est en fait je trouve ça bizarre qu'il n'est en fait il y a que une seule stipulation qui est sûre c'est en style en match en cage c'est la seule stipulation qui est confirmée franchement moi j'aurais plutôt laissé ce match là à rolling c'est qui c'est le ziggler quoi voilà maintenant le boocer ne peut pas tout faire on peut mettre qu'on aura deux stages cage matchs Ouais. Ce serait bien en vrai. Deux style cage matchs de la soirée. Ou bien, ouais, deux... Ouais, il y a... Deux style cage matchs, il y a moyen aussi. Je pense qu'il y a moyen de mettre deux style cage matchs. Après, il y a une stipulation qui, je trouve, irait bien à Ziggler et Satowin c'est le TLC. Oui. Merde. Oui, mais... TLC match, voilà. Honnêtement, je peux le dire, je ne t'attends pas de TLC match. Ouais. Je peux le dire déjà de TLC match parce que franchement, TLC match on aura ça à TLC, qui est plutôt dans l'année, si je ne me trompe pas, c'est une année, ce qui m'étonne. Non, mais... Non, mais... C'est... C'est vrai qu'il y a un match qui est si c'est une année, enfin, c'est une année énorme, mais elle est très bonne. Ouais. Bon. Euh... Je pense que pour Sasha Banks et Bailey, on a fait le tour. Ouais. Maintenant, on va parler du... du booking de Roman Reigns. Ah... Qu'est-ce que tu l'aimes pas, L'un de mes 4 sœurs. Je... Bon, je sais que toi, tu l'aimes pas, toi ? Je ne le supporte pas. Bon, certes, il est trop... Il est trop touché, euh... Euh... Genre, je... Là, je fais le mec, euh... qui ne supporte pas Roman Reigns. Ouais, Roman Reigns, il... Il est trop touché. Roman Reigns, euh... 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 Il se comporte comme un... Il. Tu ne comprends pas comme un il. J'aurais jamais dit ça. Non, mais... Euh... Je ne dis pas que c'est toi qui l'as dit, mais c'est les autres qui critiquent Roman Reigns. Ouais, mais... Quand on voit les films Bellos... Oui. Et... Je suis probable de s'amuser avec Kevin Owens, des... Je ne sais pas... Qui sont... Euh... Ben, de rigueur, la cité, mais il y a un titre, maintenant... Maintenant... Honnêtement, je vais être honnête. Honnêtement, je vais être honnête. Honnêtement, je vais être honnête, si ça n'a aucun sens que j'ai dit. Euh... Honnêtement, Roman Reigns, oui, il est trop moche. Mais... Maintenant, il faudra peut-être passer à autre chose avec Roman Reigns. Ouais, et là... Pour moi... Pour moi, tu... Euh... Je pense qu'ils vont passer à autre chose... Euh... En fait, j'espère juste que... Euh... Parce que... Là, je dis... Je ne dis pas qu'ils méritent plus que Reigns, parce que Reigns, ça a été quand même victime d'une injustice... Pas grave, mais... Il a quand même été victime d'une injustice... Oui... Bah... Là, c'est... Et... Bon... Je pense que Roman Reigns, c'est... C'est... Oui? Ah bah... Ah bah... Ah bah... À bout d'un moment, ça va... C'est... 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 Ouais... George... Euh... J'aurais trop... Euh... Euh... Bon, je pense que Reigns, ça va être un... Là, je lis... C'est un masque qui a de la gueule, on va pas se mentir... Ouais... Sur le papier, c'est... Euh... C'est un bon... C'est un masque qui a de la gueule... Euh... Après... Euh... Quelle stipulation choisir pour les deux? Euh... Bon... Honnêtement...